Bonjour à tous, bienvenue du coup au studio. Je m'appelle Sébastien Camille, certains me connaissent d'autres noms, maintenant c'est fait. Aujourd'hui on va parler du mix du morceau de Heart Attack qu'on a enregistré pendant la masterclass du mois dernier. Donc on a fait les prises, on a mixé ensemble depuis vraiment la batterie jusqu'à la dernière phase. Donc l'idée n'est pas de refaire le mix aujourd'hui mais de ce qu'on appelle déconstruire le mix. Un peu vous expliquer ce qui a été fait. Il faut savoir que dans le processus je suis toujours en train de mixer au fur et à mesure je fais mes prises. Je ne fais pas partie de ces ingés qui enregistrent tout puis le mix derrière. J'ai besoin d'avoir un peu un aperçu de à quoi va ressembler ma batterie, ma basse et compagnie avant d'avancer dans le projet. Ça me semble pour moi dans ma méthode essentielle. Je vais dire la même chose que je dis à chaque fois. Tout ce que je vais dire après ce moment-là n'est absolument pas une vérité absolue. C'est ma vision du mix, c'est ma vision de faire les choses. Elle n'est absolument pas universelle, elle peut marcher chez vous comme pas du tout. Mais voilà, le but est juste de plonger pour montrer ce qu'on a fait. Alors je pense que je vais essayer de vous parler des prises qu'on a fait au fur et à mesure. On va faire élément par élément. Alors qu'est-ce qu'on a ? On va superviser la session. On a des prises de grosses caisses qui vous semblent éditées parce que c'est vrai. On a trois micros caisses claires, un peu plus de pistes caisses claires. On en avait un peu plus à la base, mais on reviendra dessus. Un micro par Tom, jusque-là pas de grande surprise. Les overheads. Un micro pour chaque charlet parce qu'il joue avec deux charlets. Un micro pour la ride. Des rooms qui sont au-dessus de la batterie à à peu près, je crois que la pièce fait 3m82 de haut. Ils sont quasiment au plafond en omni. Et des rooms un peu plus près qui doivent être à 2m peut-être de la batterie. Les deux sont en ORTF parce que c'est une méthode que j'aime beaucoup. Les raisons ne sont pas toujours incroyables. Et un micro China parce qu'on ne sait jamais que ça peut servir. Ça aussi c'est une très bonne raison. Ça, ça vient dans le mix, ça vient dans le mix. Je suis beaucoup trop zoomé. Et voilà, basse, basse en enregistrée avec une pédale que je vous montrerai après et en direct. Après j'ai éclaté la basse en 4 pistes comme vous pouvez le voir. Les guitares, alors là du coup ce n'est pas vraiment traditionnel. On va dire que je ne fais pas ça d'habitude, mais cette fois-ci on l'a fait parce qu'on était dans le cadre de la masterclass, appelez ça comme vous voulez, ou du stage, peu importe. On a voulu voir différentes méthodes de prise guitare. On est parti avec un camper tout simplement. On est parti avec la méthode traditionnelle de la tête d'ampli, le baffle et un micro, préample et compagnie. On a essayé les plugins et voilà. Donc je pense que je ne sais pas ce qu'il reste, mais j'ai dû le noter quelque part. On verra tout à l'heure. Le chant, les guitares acoustiques, les guitares clean, les guitares lead qui vont apparaître. Je pense que ça en fera le détail à chaque fois qu'une seule piste. Parce que pour le coup là je le fais toujours au camper pour des raisons de production. Ça me semble beaucoup plus simple, rapide et clair. Ça aussi j'éterrerai mon argument un peu plus tard. Le solo, les voix. Alors il y a deux chanteurs. On part d'une reprise en fait d'un morceau de Genesis qui s'appelle Jesus He Knows Me, repris en version métal par le groupe. Et le groupe a la particularité d'avoir deux chanteurs. Un chanteur beaucoup plus clean et un chanteur plus scream, growl. Et même le guitariste a essayé à chanter. Chris tu m'en veux pas si ce petit rire est un peu moqueur mais c'était rigolo. Et le rendu est très très bon, quoi qu'il arrive. Quelques reverbs, quelques traitements master, quelques effets par dessus type synthé et autres qui m'ont fourni eux-mêmes. Donc ça, ça n'a pas été fait au studio. C'est des VST ou des synthés qu'ils ont fait avant. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant le recording ? On va parler à la grosse caisse. Alors la grosse caisse c'est quelque chose que j'enregistre de manière muette à chaque fois. La raison est simple, c'est parce que je veux avoir les micros au room le plus clean possible. Le métal étant une musique qui va assez vite. Si les micros sont loin et c'est assez simple à comprendre, plus le micro est loin, plus ça prend de fréquences basses. Et donc plus il joue vite à des fréquences basses et plus le micro est pollué par ces fréquences de grosse caisse. Donc ce que je fais habituellement, c'est j'enregistre la grosse caisse séparément. Évidemment, je fais des samples que je découpe. Ensuite, je mute cette grosse caisse en la remplissant tout simplement. Et là, je mets un déclencheur de type D-Drum dedans. Et du coup, je redéclenche avec ce trigger le son de grosse caisse enregistré. Ce qui a l'avantage de rendre mes rooms overhead et rooms lointains beaucoup plus exploitables. Par conséquent, beaucoup plus en avant dans le mix. Et donc finalement, même si la grosse caisse n'est pas prise au micro, le rendu général est plus naturel. Donc voilà la démarche. Mais je vais vous faire écouter du coup à quoi ressemble le sample qui a été tiré du son de grosse caisse qui est un D6 passé dans un préample dont le nom m'échappe complètement. Enfin pas le nom, mais je ne sais plus lequel j'utilisais. C'est probablement un 10-73 me connaissant. Pas de grosse surprise. Donc je prends celui-là. Alors j'ai pris l'habitude de diviser en trois mon kick. Un qui est vraiment dédié à l'attaque, qui est celui-ci. Un qui est un micro room. Alors dans le cas précis, à ce moment-là, c'est un sample que j'avais déjà d'une autre session parce que je n'ai pas eu le temps de le faire sur... Je voulais expliquer le concept sur un micro. Je n'allais pas le faire sur tous les micros. C'était un peu trop long. Mais c'est un micro que je mets à un mètre à peu près de la peau de frappe. Je mesure un mètre. C'est un 247 de chez Griffon à lampe. Et que je compresse, que j'équioe un peu pour avoir un rendu à peu près comme celui-ci. Et je le mélange. Le troisième est un sample que j'utilise. Qui ressent plus à intrigue. Alors c'est quelque chose de plus générique. Qui ressemble un peu à celui-là d'ailleurs. A peu près. Mais j'aime bien le mélange des deux. Voilà. Donc les trois ensembles, ça donne quelque chose comme ça. Petit effet mitraillette des familles. Donc ces trois grosses caisses que vous voyez là, ça part dans un bus. Ce bus va à un bus grosse caisse sur lequel j'ai un petit peu mis des cues. Ma référence... Ma référence... La grosse caisse, c'est peut-être un des rares éléments que je travaille vraiment au... Au vu-mètre, enfin au spectre. Parce que je sais que généralement, quand j'ai une réponse en fréquence où l'attaque atteint à peu près le même niveau que le sub, c'est que je suis à peu près dans l'équilibre qu'il me faut. Alors bien sûr, je travaille d'abord à l'oreille, mais... Je vais essayer de couper quand j'en parle. Bien sûr, je travaille à l'oreille, mais je sais que ça me donne un aperçu de ce que je dois faire. Savoir si je m'éloigne trop, parce que peut-être on peut être fatigué ou parce que c'est le point de départ. Donc on a besoin de savoir à quel point le mix sera brillant ou sombre. Enfin, mon point de départ, c'est ça. Donc pour corriger tout ceci, j'ai dû booster un petit peu le 63 Hz, ce qui n'est rien de très surprenant sur une grosse caisse. Et un peu booster vers... Tiens, plus bas que d'habitude. Normalement, j'ai plus cherché vers les 4 kg, mais là, j'avais peut-être une envie de 1,8 kg apparemment. Donc petite correction, pas besoin d'aller chercher des trucs de fou. Et un peu plus haut, j'ai mis un EQ dynamic. Alors vous ne me demandez surtout pas pourquoi, je mets ça. Là, je trouve que le rendu sur un EQ dynamic est beaucoup plus intéressant que sur un EQ normal. La différence n'est pas folle, mais je le fais toujours comme ça pour le haut du kick. J'aime bien. Ça rajoute... Je trouve ça plus suave, je ne sais pas comment dire, plus agréable. D'ailleurs, c'est un petit contrôle de la dynamique avec un compresseur. Ceux qui ne connaissent pas ce compresseur, c'est un magnifique compresseur qui n'est pas cher et qui marche très très bien. De chez MJ Hussi. Donc compression vraiment, 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 vraiment légère. Je ne pensais même pas avoir fait aussi peu. Alors c'est un compresseur que j'aime bien parce qu'en dehors du fait qu'il reproduise différents modèles de compression, je crois qu'il y a un 1176, qu'il y a un Fairchild ou un autre, on peut avoir ce petit menu d'options qui est derrière avec le sidechain pour éviter de travailler un petit peu trop bas. Il y a un dry-wet qui permet de doser son signal. Il y a ce petit côté dark Wi-Fi qui vraiment module très légèrement le rendu après compression. Je trouve ça très intéressant. Et bien sûr, le côté saturation clean de la source. Alors sur des compressions aussi petites, ce n'est pas évident. Mais il me semble que je l'ai utilisé sur la caisse claire et c'est un peu plus évident. Et ça marchera très bien. Le trim qui va derrière. Alors le trim, c'est quelque chose que je mets assez vite dans le mix de batterie parce que du fait que la grosse caisse soit triguée, elle perd forcément un petit peu en vie. Et il faut se rendre compte que forcément, quand il y a des tapis doubles hyper violents comme celui-là, le mec ne peut pas jouer avec les pieds à la même puissance que quand il joue une partie comme ça. Donc pour renforcer cet effet, j'automatise mes grosses caisses en fonction du passage. Dès qu'il joue plus vite, je demande à ce que ça baisse son niveau. Et en fait, en fonction des tempos, je prends un niveau nominal qui est le niveau de base et après, je réadapte les tempos. Ça m'arrive parfois, je ne sais pas si je l'ai fait, s'il y a une pêche en fin de riff ou ce genre de choses à même pousser un dB au plus pour accentuer l'effet pastèque de la grosse caisse. Alors ça paraît un peu absurde, mais ça marche très très bien parce que du coup, on redonne de la vie. Il y a quelque chose qu'on a enlevé de la vie, mais on le redonne après. La démarche est particulière, mais ça permet une fois dans le mix d'avoir une grosse caisse parfaitement audible du début à la fin et d'avoir cette sensation de réel. Donc voilà pour la grosse caisse. Caisse claire, même principe. Trois pistes, donc j'ai un micro top, un micro bottom qui sont celui-ci et celui-ci qu'on va écouter. Alors très peu de traitement. Je crois que j'ai pris un SM57. Oui, c'est noté dessus, un 57. Qui va dans un pré-ampli GR37 de chez GR, du coup, qui est la même marque que Griffon. Mais ce modèle ne se fait plus. Samy, si tu m'écoutes, il faut en refaire. Donc j'ai EQé toujours au Pultec. J'aime beaucoup le Pultec parce que EQ très doux sur une fréquence, pour moi, clé qui est au alentour de 8000 Hz, 8 kg. Et là, je vois que j'ai une légère atténuation à 100 Hz. Ça, c'est juste que ça devait me gêner. On va écouter ça. Alors, sans le trigger. Ah oui, mais pardon. Pardon, pardon. Hop, on va écouter comme ça plus tard. Ok, ça marche. Donc du coup, les micros Kessler, qui ressemblent à ça seul. Ça ressemble à ça seul. Alors, je crois que, désolé, j'ai fait beaucoup de... Je vais enlever les EQ. Ça, c'est un compresseur que j'ai sur mon bus. Je le mets quasiment depuis le départ, même s'il ne doit pas... Ouais, il ne travaille quasiment pas. C'est un IGS. Ou alors, je mets... C'est un type SSL 4000. Pas de grosse surprise. Des fois, ça m'arrive d'apprendre le V8, mais à ce stade-là, il ne travaille pas beaucoup. On en reparlera un peu plus tard. Donc voilà, je reviens ma Kessler. Donc toujours ce petit EQ Pultec. Et derrière, j'ai resamplé la Kessler. Pourquoi faire ? Ça me permet de gagner en linéarité. Donc j'ai pris le même sample Kessler que celle qui a été jouée. Dans le cas, c'est une Tama Hyperdrive... Je ne sais pas si c'est une Starphonic, c'est une... Le nom m'échappe. La série Tama Hyperdrive qu'ils ont fait, qui n'est pas la Starclassic, qui est le modèle en dessous, qui marche très très bien. Donc j'ai repris ce sample-là et je l'ai mélangé avec le son d'origine. Il y a le Gate. En fait, ça me permet de garder... Alors ça me permet d'avoir un peu plus de réjection de la repiste du Charlet. Déjà, c'est très très bien. Ça respecte le jeu du batteur. D'autant plus qu'il y a un Gate qui est ultra efficace en trigger. D'ailleurs, ça m'arrive même de mettre trigger juste pour le Gate. Et du coup, j'arrive avec un son de Kessler qui est un mélange du son d'origine plus le son auto-samplé. Ultra clean et facile à travailler. Au moment de la prise, j'avais fait le choix de mettre un Moon Gel sur la Kessler parce que je pensais qu'il y avait trop d'harmonique. Je l'ai un peu vite regretté. Donc je suis allé rajouter un sample que j'ai piqué à M. Jacob Hansen. Personne ne lui dira. Et qui me permet du coup de récupérer un peu l'harmonique que j'ai perdue. À la prise, ça manquait un peu de vie. C'était un peu trop inerte. Mais j'ai préféré le rajouter. Derrière, un petit EQ. Apparemment, cette fréquence devait me déranger. Harmonique basse, pas très très agréable. C'était mieux un peu plus bas. Donc ça, c'était le micro snare top. Ensuite, le micro snare bottom, ça va aller très très vite. J'ai absolument rien fait dessus. Et c'est mon habitude de jamais rien faire dessus. Je constate que ça marche comme ça. À la prise, généralement, je le low cut avec un HLF3 Pultec à, je ne sais pas combien j'ai coupé. J'ai dû couper à 150 Hz. Je pense, ou peut-être pas. Mais voilà. En général, je le laisse comme ça. Je trouve que ça marche très très bien. Pas besoin de se fatiguer plus que ça. Le micro est un Shure KSM 141, donc statique. Je ne suis pas gêné plus que ça par la reprise grosse caisse. Ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Même s'il y en a un peu dans le micro, ce n'est pas très très grave. Donc voilà. Donc première piste, ça. Deuxième piste, micro bottom. Troisième piste, le trig. Alors, le trig. De la grosse caisse claire qui tape. Alors là, c'est un mélange de caisse claire que j'utilise, que j'ai pris un peu partout. J'ai fini par forger un trig de base sur lequel je travaille toujours et que je réadapte selon la cible. Voilà. Que je vais mélanger, du coup. Pour ceux qui seraient curieux, je peux faire du placement produit ou pas là-dedans ? Oui, tout de suite. Ok. Ce sample-là, je vais le retravailler, ce que je suis en train de lancer, pour ceux qui savent, une marque de sampling et de produits de triggering, justement. Et je vais essayer de reproduire ce sample à partir de son acoustique et avoir ce même rendu. Donc, dans un de ces packs, qui sera le pack artiste, je pense, Art Attack, vous pourrez retrouver ce son entièrement mixé, comme sûrement à la fin de cette session. Donc, inutile de vous embêter à aller couper la vidéo pour le chercher, s'il vous intéresse. Mais voilà, c'est un sample que j'utilise, qui est un peu une base, que je module après, selon un peu les tonalités, la hauteur de réglage de la caisse claire, etc. Ensuite, même principe, toujours, de je prends dans ma room et je refais. Donc, toujours pareil, un trigger qui vient des micro-rooms, que j'ai samplé, comme j'ai fait avec la grosse caisse et la caisse claire, que j'ai cue. Un peu plus fort, d'ailleurs, un petit peu dans le haut, pour avoir de la présence. Bizarrement, j'ai poussé le bas. Et toujours, cette notion de couper tout ce qu'il y a dans le bas médium. C'est quelque chose, dans le métal, qu'on n'aime pas beaucoup. Alors, généralement, tout ce qui se situe entre cette zone-là et cette zone-là, sur mon Icuniv, donc entre 570 et 330, c'est quelque chose que j'ai tendance à enlever de manière assez radicale et que je trouve même pas très agréable. Ce que je veux, c'est que ça claque et que ça perce. Donc, effectivement, c'est pas moche, mais ça empattrait beaucoup trop le mix d'utiliser ça. Je compresse cette room à mort pour récupérer un maximum de réflexion de la pièce et donner vraiment cet aspect de frappe très, très puissante sur la caisse claire. Donc, on va écouter tout ça ensemble. Ok. Alors, ensuite, tout ça va dans un bus. Ce bus, première chose, je mets un drum leveller. Alors, le drum leveller, c'est un petit plugin très, très utile. Pardon. Quand on est en solo, c'est encore plus utile. C'est un plugin qui est très utile. En fait, ça permet d'agir comme un compresseur sans compresser. En gros, le logiciel va aller détecter les coups de caisse claire qui sont mis. Et au lieu de les compresser avec un ratio, un threshold et compagnie pour les remettre à niveau, il va juste faire une automation de volume à votre place pour remettre tous les coups de caisse claire à un niveau identique. Donc, il y a le seuil de déclenchement, si je puis dire, et l'objectif fixé par le logiciel. Il a aussi un gate par-dessus qui va encore plus nettoyer ce qui est déjà nettoyé. Donc, du coup, on sera vraiment ultra clean. Et là, il y a le taux de compression qu'ils appellent compression. Mais en fait, c'est un peu une manière de parler d'un ratio. Si on met à 100%, tous les coups vont être vraiment parfaitement à tout le niveau. Si on met à 50%, il va quand même respecter à 50% du coup la dynamique du jeu du batteur. Donc, on va essayer de rentrer. Hop, tout simplement. Derrière, un petit éclaircissement opultec. Donc, toujours mes zones favorites qu'on me retrouve. On pousse à 8 kg, on coupe vers 500 Hz. Et on pousse vers 200, parce que c'est là où se trouve la fondamentale d'une caisse claire. Alors, qu'est-ce que j'ai mis derrière ? Petit boost à 4 kg derrière. Parce que, parce que, parce que, parce que, j'avais essayé opultec. On peut essayer d'ailleurs. Parce qu'il y a aussi le 4 kg dans ce modèle-là. Mais qui, je trouve, un peu fin et pas très agréable. Donc, on va faire une comparaison si vous voulez. Hop, compartiment à ça. Bizarrement, alors, je pourrais pousser moins fort. Effectivement, ça marche en fait. Mais je l'ai senti, je l'ai senti comme ça sur le moment. Quitte une partie à ne pas négliger. Si on sent les choses, il faut le faire. Comme ça, voilà. Sur le moment, je l'ai senti comme ça. Là, effectivement, je trouve qu'avec le pulltech, ça marche bien. Ok, pourquoi pas. Non, je préfère quand même comme ça. Un petit transient designer. Pour rallonger un peu de sustain de la caisse claire. Hop, alors, je vois que j'ai fait quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Normalement, je mets toujours ce petit compresseur. Qui est le compresseur fourni, je crois, dans Pro Tools. Qui est un compresseur assez merdique, il faut le dire. On peut dire merdique. C'est Waves, ce n'est pas Pro Tools. C'est Waves, le CR ? D'accord, pardon. C'est un compresseur de chez Waves. Mais que je trouve merdique quand même. Qui, en fait, agit sur les transient de manière tellement exagérée que dans 90% des cas, ce n'est pas beau. Mais sur la caisse claire, ça donne un effet tellement exagéré que je trouve que ça fonctionne très très bien. Ça donne un... Je ne sais pas. C'est un côté too much, mais pour la caisse claire, je trouve ça bien. Mais apparemment, je ne l'ai pas utilisé. Je suis retourné vers le fameux MJ-U6 sur un autre réglage qui est un réglage, vu les paramètres, je pense que c'est un Fairchild. La texture est beaucoup plus contenue, le bas est beaucoup plus tight. Et surtout, l'aiguë est beaucoup moins agressif. Généralement, j'utilise ça. Ça marche très très bien. Ça marche peut-être mieux si je vais sur des compressions plus abusives. On va essayer de le faire comme ça. Tais-toi. Chut. Tais-toi. Hop là. Voilà. Là, on retrouve l'effet que j'utilise un peu plus d'habitude. Qui est vraiment le dard qui tape très très fort. Et ben là, non. Voilà. Tant pis. Et derrière, le petit Sound Toys Radiator que j'aime bien utiliser en finale. Je trouve qu'il rajoute une petite texture à la caisse claire. Ça enlève ce côté. Parce que là, il ne faut pas se mentir. Et surtout, dans les exigences de production, Hearth Attack aime bien les batteries très en avant. Donc, le Trig joue beaucoup sur le son de caisse claire. Le petit Sound Toys rajoute des petites harmoniques dans le bas et l'aigu qui, je trouve, donnent un peu plus de réalisme à la caisse claire. Ça ne paraît pas évident en solo, mais ça le paraîtra un peu plus par la suite. Grosse caisse, caisse claire. Donc, évidemment, on n'est pas du tout naturel pour l'instant. Ça me semble assez évident. Les tomes, on en parlera à la fin. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après ? On va passer sur les overheads. Alors, je vais plutôt faire l'inverse. Je vais muter tout ce qui n'est pas batterie. Ça sera beaucoup plus simple. Chant, chant. Je crois que j'ai un bus. Chant général. Je vais encore les synthés. Ici. Ok. Donc, les overheads. Les overheads, qu'est-ce qu'on a utilisé ? Alors, préemple Nive, je crois que les micros. Je ne sais pas si c'est les GMT12 Griffon ou si c'est les SE Electronics Voodoo. Je ne sais plus. Je pense que c'est les Voodoo. Overhead. Dans les systématiques, je coupe toujours juste à la limite de la caisse claire. Je pense qu'il faut qu'elle apparaisse dans sa fondamentale, dans les overheads, mais sans y être trop présente pour ne pas trop perturber la relation qui est entre les deux, tout simplement. Un petit creux vers 1000 Hz. Je pense que c'est quelque chose de systématique qui est plus dû à ma pièce qu'à autre chose. Qui doit avoir un petit rebond. C'est quelque chose que je fais très souvent. Donc là, on parle de 2,8 dB. Et un petit boost pour la brillance parce que ça reste des micros. C'est ce qui me fait dire que c'est bien les Voodoo. C'est des micros à ruban. Du coup, j'ai récupéré un petit peu de brillance. Ça, que du côté droit. Parce qu'il joue beaucoup son charlet de droite. Et j'ai remarqué dans les overheads, sans ça, la fondamentale du charlet était un peu... Donc pour ne pas altérer toute la prise overhead qui est très bien à part ça, j'ai juste fait un EQ de ce côté-là. On va écouter avec et sans. Ça libère vraiment de ce... Qu'est-ce qui est vraiment dérangeant ? Donc tout simplement, voilà, pas de très gros traitement. A la prise, j'ai dû nettoyer un petit peu avec un pull-tech. Encore une fois, à la batterie, j'utilise beaucoup de pull-tech. généralement je nettoie ce qui est en dessous de 100 Hz avec le petit atténuateur, là je crois sur 2 dB, mais bon c'est un pull tech donc c'est pas vraiment 2 dB et peut-être un petit boost vers le très très haut pour avoir déjà un peu de brillance rien de drastique, il suffit juste que si vous n'avez pas ça à la prise vous pouvez compenser un peu plus au moment de l'EQ mais voilà, tout ça pour dire pas de traitement abusif sur les overrides charlet gauche, apparemment je n'en ai pas eu besoin mais je pense que c'est la même logique que le charlet de droite sur les EQ pas tout à fait alors là pareil dans les cymbales micro charlet qui est un AKG SE 391 si je ne me trompe pas mâché simplement à l'oreille, je sais que ça c'est des fréquences qui me dérangent beaucoup dans le charlet en général donc j'ai tendance à aller creuser et après aller chercher vers le très très haut pour que ça puisse un petit peu être mis en renfort des overrides rien de bien drastique encore une fois je pense que la ride a exactement la même logique c'est à peu près la même idée voilà, je pousse un petit peu la bruyance je coupe là je n'ai pas trop coupé mais voilà pas de gros traitement sur ces cymbales là je veux garder du naturel et du naturel je vais ensuite les rooms les micros tout en haut au dessus de la batterie en omni qui sont pour sûr des griffons alors là pareil un EQ pour tailler de manière plus précise alors comme j'expliquais je ne veux absolument pas du tout de grosse caisse dans ces micros même si la grosse caisse est pleine il tape quand même dessus il y a quand même un peu de bas qui se dégage donc je nettoie au maximum je veux également éjecter les cymbales parce que les cymbales étant des informations aiguës ça donne un effet de proximité donc je fais en sorte d'enlever tout ce qui est au dessus de 6 kg et ensuite je vais tailler au milieu selon le positionnement de mes micros ce qui semble être un petit peu ce que je cherche mais généralement si je ne me trompe pas j'enlève ça de manière systématique je le fais après je garde enfin je ne fais pas ces deux là je veux dire et je rajoute un petit devil lock qui est une légère saturation sur les rooms ce qui a tendance à un petit peu tout écraser à amener tout sur le même plan de manière très puissante pour donner du renfort vraiment au fût et c'est une fois que j'ai enclenché ce plugin là que je vais aller chercher ces fréquences qui me dérangent jusqu'à obtenir en fait vraiment ce que mon oreille cherche à ce moment là quelque chose comme ça qui dans le mix de batterie donne ça c'est un petit peu ce que certains appelleraient vite fait l'effet glue l'effet colle qui sont cherchés par certains compresseurs mais je trouve que ce système là du fait de la saturation donc s'occupe très très bien de cet effet là les micros frontes donc même principe là j'ai dû noter une fréquence qui m'a vraiment embêté apparemment sauf que je le fais au Decapitator qui est vraiment un saturateur écrêteur extrêmement violent qui marche très bien sur la basse encore une fois j'ai coupé le haut mais je l'ai fait directement dans le Decapitator le Tones etc mélange les deux ça donne un gros liant pour moi entre tout ça donc voici pour les fûts non pardon les Tom mon dieu il a oublié les Tom ok alors les Tom les Tom je fais quelque chose d'assez particulier je ne les trigue pas par contre pour éviter tous les problèmes qu'ils puissent avoir surtout encore une fois dans les tempos rapides avec des jeux un peu bruyants souvent les batteurs ont tendance à mettre les cymbales assez proches de leur Tom et du coup ça pose c'est facile à comprendre un problème entre le moment où ils tapent sur la cymbale et le Tom surtout s'il y a un chuchuchuchuchuchuchuchuch forcément à chaque fois vous avez vu je fais bien la batterie mais vous allez voir qu'à chaque fois forcément la cymbale va passer dans le micro et qu'on a besoin à la fois du sustain du Tom pour que ce soit joli mais on a la cymbale qui vient interférer dedans donc au moment où le batteur sample ses fues je fais en sorte de toujours j'écoute la piste Tom en solo et s'il y a 4 coups de Tom je vais remplacer uniquement le dernier coup de Tom avec un sustain très très long ce qui fait que je garde le naturel du jeu des premiers des premiers coups et juste le dernier alors avec le trim je fais en sorte qu'il soit à la même puissance de ce qui a été joué mais voilà je remplace systématiquement le dernier coup pour pouvoir faire ce que je veux et laisser le Tom résonner au maximum dans son dans son intégrité, dites ça comme vous voulez donc voilà ce qui donne quelque chose comme ça, alors là c'est que des coups isolés ça va pas marcher, est-ce que là ça va marcher voilà donc les premiers sont joués, le dernier est un sample ensuite qu'est-ce que je fais avec les Tom ? petite EQ 88 Nive que j'adore, que j'utilise tout le temps alors un petit boost dans le haut il faut savoir que les Tom c'est quelque chose que je traite assez fort à la prise avec le précision EQ de chez UAD je pousse pas mal déjà en shelf au-dessus de, je pourrais pas dire au-dessus de 8 ou 10 kg quelque chose comme ça pour vraiment avoir la pointe et l'attaque et je creuse vraiment beaucoup la zone médium encore une fois 500 Hz, 1000 Hz, toute la zone qui est dans ce style est vraiment très peu appréciable d'ailleurs j'ai encore renforcé cette notion-là alors c'est vrai que dans les batteries vers 3-4 kg généralement c'est agréable sur les Tom c'est peut-être l'exception pour moi j'aime pas trop ça je trouve que ça donne ce côté très carton en fait ça rend la réserve très désagréable c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup donc c'est un peu des réflexes faut un peu chercher la zone mais ça se situe à peu près par là un peu trop de fondamentale donc je l'ai baissé un peu de présence rien de bien bien fou donc un tome, deux tomes le principe est exactement le même sur chaque tome juste dans différentes proportions et ces trois tomes vont dans un bus où j'utilise le fameux CLA j'utilise majoritairement pour sa reverb que je trouve exceptionnelle sur les tomes surtout la hall et la studio la club j'en sers un peu moins et dans ce contexte-là ça a marché très 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 bien après il faut savoir que les plugins CLA même si on met absolument rien dessus ça colore déjà pas mal on a l'impression qu'il y a déjà un nettoyage qui est un petit peu fait il y a un léger EQ qui est un peu flatteur dessus j'ai poussé un petit peu le sub de un petit db et demi et mis cette fameuse reverb all dessus c'est très pratique pour information je crois que CLA au moment de présenter ses produits avait dit que le preset tomes était le seul dont la reverb était exactement celle de la 480 je crois sans artifice derrière sans compression si vous voulez vraiment presque avoir une reverb de 480 c'est sur le tom sur les tomes qui peut être utilisé sur la voix ou autre chose mais il faut se méfier du coup de la coloration la coloration qui amène le plugin donc tout ça pour dire donc j'ai ma grosse caisse ma caisse claire mes tomes mes cymbales qui vont toutes avec mes rooms dans le même bus qui ne vont pas dans un bus cette fois-ci je ne l'ai pas fait qui vont toutes dans le bus batterie tout ça bus batterie bus batterie que nous écoutons maintenant sans la boucle ce sera plus intéressant alors du fait qu'on fasse du metal et qu'on ait des gros méchants on va chercher une certaine agressivité dans la batterie et une certaine présence pour donner ce côté vraiment vraiment in your face il ne faut pas se leurrer c'est la batterie qui l'amène c'est la batterie qui tape au premier plan encore plus dans l'heure t'attaque qui aime ses mix avec la batterie très très en avant où c'est vraiment renforcé donc j'utilise un EQ peu importe lequel en ce moment je suis sur celui-là mais n'importe quel autre fonctionne avec quelque chose de très très simple où je vais aller chercher à partir de je ne sais pas de 3 kg une espèce d'EQ en shelf à 1,5 dB à peu près je vais renforcer ce creux dans le bas médium parce que encore une fois c'est déjà bien nettoyé mais j'aime bien vraiment faire de la place pour la suite ça amène une légère ouverture après ça c'est mon petit tip ça c'est vraiment quelque chose que je fais souvent 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 en fait il y a plein de choses que je fais souvent mais ça je le fais encore plus souvent c'est je trouve que rebooster la zone médium de l'ensemble de la batterie redonne un peu de naturel dans un contexte où là où effectivement il n'y en a déjà pas beaucoup à cause du trig à cause du recalage mais il y a quand même ça aide les cymbales à s'exprimer et les fûts à être un peu plus un peu plus un peu plus vivant donc toujours Opultec je vais chercher vers 3 kg évidemment je n'ai pas tout muté voilà rien d'exceptionnel là-dessus derrière une petite reverb room je vais vraiment finir par muter ces trucs ça serait plus simple alors je vais prendre un autre passage reverb qui est très légère mais si on écoute bien sans ça la caisse claire est un petit peu trop détachée du kit alors que là je trouve qu'on a vraiment cette impression même si c'est que 12% sur le dry-wet ça donne l'impression que tous les éléments se sont groupés dans une seule et même pièce encore plus que ma pièce à côté voilà dernière chose pour les amis de la violence et des gros trucs qui tapent j'utilise sur le bus batterie une compression parallèle que je fais alors le choix du compresseur dépend vraiment du projet de l'envie sur le moment très souvent si je dois rester in the box je vais utiliser ce plugin de chez UAD qui est un chandler limited je crois que c'est un zenur tout à fait c'est un zenur compresseur optique non pardon à diode pardon Nicolas ne met pas du tout derrière qui est un compresseur à diode alors c'est un preset que j'ai pris à Jens Bogren que j'aime beaucoup que je module un petit peu derrière dans un de ses mix et donc je l'injecte malheureusement ce compresseur n'a pas de sidechain ah si il y a un sidechain dis donc pourquoi on n'a pas fait comme ça alors parce qu'on a dû zapper oh dis donc et bien voilà j'ai parlé pour rien dire donc j'avais voulu récréer un sidechain pensant qu'il n'en avait pas ou du moins j'ai dû zapper ce petit paramètre du coup j'ai voulu que la compression parallèle n'agisse pas vraiment dans le sub en fait il était déjà enclenché je n'avais pas besoin de le faire mais peu importe ça y est il m'arrive souvent de le faire en analogique soit avec j'aime bien le faire avec des types 1176 bizarrement sinon avec le V8 de IGS j'aime beaucoup quelque chose de très violent très agressif qui est une machine qui est assez riche en harmonique et comme l'est un peu le zainer au final donc on va écouter avec et sans cette compression parallèle donc la batterie le bus master la compression parallèle on a tout ce qu'il faut ah les peut-être 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 les réverbes alors il faut savoir que donc j'ai cette première réverbe que je mets pour coller avec tout le monde il y en a deux que je rajoute mais qui ne doivent pas être très très mouillées si je puis dire il y en a même une qui ne tourne pas du tout alors dans mes petites routines routinier que je suis j'aime beaucoup utiliser la Diverbe qui est dans Pro Tools cette fois-ci Pro Tools je ne me suis pas trompé le preset non linéaire c'est généralement quand j'ai besoin d'une gate ou quelque chose qui ressemble à une réverbe courte je l'utilise là j'ai dû la mettre au début et l'enlever elle n'est pas utile au mix donc je peux la désactiver alors peut-être que vous voulez écouter le preset si ça vous intéresse je peux faire écouter ça donc elle ressemble à ça et bien c'est mieux avec et je vais la laisser hop là pour la peine et je couple ça généralement avec une réverbe beaucoup plus longue que type Plate que j'aime beaucoup dans mes grandes habitudes j'adore les EMT 140 les EMT 250 pour quelque chose de plus numérique et là c'est pas ça du tout c'est une Pro Air parce que j'ai dû dépenser des sous dernièrement chez FabFilter et qu'il fallait bien justifier cette dépense vous connaissez tous ce petit schéma normalement donc voilà on va peut-être couper ce sub qui déclenche à chaque fois parce qu'on a l'impression que ça vient de la batterie et c'est pas le cas hop là ici c'est juste pour donner un petit peu d'allonge du coup je pense qu'il n'y a que la caisse claire qui va dedans longue 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 tout à fait elle est là elle est là elle est là elle est là pourquoi j'ai un qui déclenche là-dessus ah oui ça c'est pour plus tard c'est pour plus tard ça on y reviendra un peu plus tard c'est pour les guitares donc voilà pour la batterie pour quelques petites précisions effectivement j'ai beaucoup de routines je n'ai pas de de templates pour autant parce que de ce principe là si en plus d'être routinier je fais des templates je devrais vraiment refaire chaque fois la même chose donc là je me je m'impose de reconstruire un petit peu mon schéma à chaque fois toutes ces fréquences dont je vous parle en fait suivent une logique même si ça paraît comment dire robotisé ou acquis ce n'est pas vraiment le cas c'est juste que déjà j'ai réfléchi en amont au sujet mais c'est juste que j'essaye généralement de respecter ce que le signal me donne un exemple que je donne souvent une caisse claire de 14 une grosse caisse de 22 ont toujours plus ou moins l'attaque et la fondamentale dans les mêmes zones qu'est-ce qu'elle a souvent la fondamentale vers 200 Hz la grosse caisse vers 60 ou 80 ce genre de choses donc en fait mes EQ sont très ciblés sur ce que délivre la source à la base je ne suis pas un grand balayeur de fréquence l'expérience et l'habitude m'ont montré que tout se situe plus ou moins dans la même zone c'est la nature même de l'instrument et voilà c'est une vision du mix ce qui m'est propre ok alors la base la base ah oui après ce que je voulais aussi repréciser pour encore donner l'impression de me justifier encore plus là-dessus il faut savoir que le contexte dans lequel Earth Attack a enregistré ce morceau-là c'était donc un masterclass où il fallait tout faire en 4 jours recording nettoyage editing et mix et que je leur ai un petit peu imposé ma batterie ma caisse claire ma pédale de basse mes amplis mes têtes machin etc etc donc on va faire que du matos que je connais que je manipule très souvent pour l'album qu'ils ont fait au studio c'était beaucoup plus leur matos pardon excusez-moi donc la basse j'utilise très souvent quand on me laisse le choix je précise maintenant une pédale de chez j'utilise très souvent et j'adore cette pédale qui est une micro tube X7 de chez Darkglass Electronics qui est une pédale qui est beaucoup trop lent pour que je vous la montre c'est une pédale qui a une partie disto sur la zone médium qu'on peut doser qui permet de garder le signal assez sec, dry sur le bas et sur l'aigu et qui vraiment distore la zone la plus intéressante sur la basse surtout dans le métal il y en a d'autres qui sont très intéressantes que j'adore aussi qui est la B7K ou la comment ça s'appelle la Alpha Omega qui est un peu plus sale pour du pour du gros rock qui tâche alors si vous avez les moyens vous pouvez avoir toutes les pédales pour l'instant j'en ai qu'une et des plugins et c'est très très bien et celle-là étant ma préférée alors à quoi ressemble la basse alors ça c'est ce que c'est ma routine et pour une fois elle a été brisée je le redis encore une fois tiens ça vous apprendra à être médisant ça c'est vraiment le son de basse que j'aime à la base on écoute donc son de base disto au métal évidemment dans le reggae ça ne marcherait pas d'équilo mais là ça marche bien alors ce petit écu que j'aime bien encore une fois c'est pour une question je pense de repère visuel que je l'utilise donc la base on va chercher est-ce que on va chercher la tac on va chercher là où ça mord donc on va aller chercher dans la zone généralement médium qui se situe entre pour mon oreille et mes habitudes entre 1 et 2,5 kg 3 kg là apparemment c'est 1,9 kg sur cet écu ça donne ceci ce qui permet de faire vivre du coup un peu les notes prennent plus d'importance c'est moins de la disto c'est un peu plus vivant et une petite pointe vers le 10 kg ça je pense que c'est sûrement pour exagérer le côté distordu de la basse il y a un poil trop de disto j'aurais pu mettre un peu moins parce que j'aime bien quand on entend normalement le cling 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 du le cling 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 de la corde et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce qui va se passer juste après incroyable grande zone à nettoyer sur la basse vous l'aurez deviné et c'est incroyable c'est le bas médium ah 250 voilà encore une fois ça va appuyer ce que je disais la base donne naturellement cet équilibre de fréquence là c'est la zone que je vais chercher à creuser parce que c'est là où va se situer très probablement la fondamentale de la caisse claire et de la guitare et d'autres choses parce que même si j'ai creusé à 250 il faut être bien conscient que ça tout le monde le sait que l'équipe part de la 100 Hz jusqu'à 500 et des bananes donc c'est vraiment pour laisser la place aux autres instruments c'est quelque chose que j'anticipe plus que ce que j'entends pour être honnête ah quand même ah non pour le coup je l'entends vraiment bien ça donne un côté un peu c'est pas honky c'est un peu un peu en dessous pour moi donc c'est qui est pas très agréable enfin du moins la basse peut paraître beaucoup plus nette comme ça du coup qu'est-ce qu'il s'est passé il s'est passé qu'effectivement j'ai trop de disto sur cette basse alors même si on aime ça il faut aussi penser que la disto donne de l'imprécision dans le mix donc je suis allé chercher un truc que j'ai découvert dernièrement qui s'appelle Mammoth comme un mammouth très 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 bon plugin et je crois vraiment pas cher je me rappelle plus la boîte qui fait ça je ne sais plus comment s'appelle la boîte qui fait ça Aurora DSP hop là Mammoth alors en fait ça fait tout simplement plus ou moins ce que fait une pédale comme la B7K alors vous allez me dire pourquoi acheter une pédale tiens le plugin fait pareil effectivement c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse valable parce que ça le fait très très bien on va quand même écouter en solo donc avec un réglage disto un peu moins puissant donc pour comprendre ce plugin qui est un petit peu bizarre il faut penser qu'il est séparé en fait de haut en bas de mémoire donc il y a ça ça va concerner tout ce qui est l'aigu là tout ce qui est le bas là ça va être un donc là il y a le blend entre les deux parties là c'est la simulation de HP donc 810 j'imagine que c'est pour simuler un peg un EQ et le fameux paramètre Mammoth qu'on va voir tout de suite ce que ça donne non ? on va voir tout de suite on va voir tout de suite on va voir tout de suite donc effectivement il y a très très peu de drives il y a trois j'ai oublié de préciser pardon il y a trois différents drives dessus si j'utilisais que ce plugin là sans la pédale forcément je mettrais un peu plus de drive dans ça mais là le but était de compenser un petit peu l'excès d'histo que j'avais sur l'autre 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 prise donc on va écouter les deux mélangés voilà ce que je trouve très très cool parce que ça permet d'avoir bien la guerre de la disto et à la fois la précision de la taille de la corde avec des cordes bien bien neuves qui est une chose que j'impose un petit peu aux bassistes qui jouent au médiator et qui veulent un son de basse très métal vraiment d'avoir les cordes neuves 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 quand ils viennent enregistrer alors tout ça c'est bien mais on peut avoir mieux c'est des choses que je fais pas tout le temps non plus pour la basse alors le sub oui je le fais souvent pour avoir un bas vraiment maintenu alors c'est simple à comprendre d'abord je désactive tout hop première chose je prends ma piste alors c'est rien d'autre que ma piste di on va écouter premièrement je vais garder le contrôle de manière extrêmement stricte sur la basse sur les pics et compagnie donc je prends un limiteur peu importe lequel on s'en fout je crois que le L3 sonne mieux mais je l'ai pas il faudrait que j'essaye un jour mais je suis habitué à mon L2 donc les routines reviennent donc je vais essayer vraiment de contrôler la basse pour qu'il y ait un minimum de mouvement sachant que ça va être dédié au sub ensuite je coupe tout ce qu'il y a au dessus de 100 Hz pourquoi 100 Hz ? parce que pour moi c'est la fréquence clé de la basse un petit peu en dessous va avoir la grosse caisse mais naturellement je trouve que ça s'imbrique bien au dessus va y avoir les guitares la Gassler et compagnie donc ça me semble être une zone stratégique d'aller chercher ça par là derrière je renforce renforce pardon excusez-moi avec le R basse qui est tiens c'est marrant il est à 60 Hz alors c'est censé être la grosse caisse mais c'est pas grave qui va je crois que c'est une espèce de générateur d'harmonique le R basse non ? c'est un générateur d'harmonique basse donc du coup pour renforcer cet effet de sub de la basse donc tout simplement donc là j'ai mis à 60 c'est marrant je l'ai mis à 60 parce que parce que ça devait être plus joli que ailleurs la différence n'est pas flagrante et derrière 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 un C2 normalement si je ne me trompe pas en optique et bien pas du tout je l'ai mis en clean qui va alors même si on est très contrôlé avec un limiteur avec le R basse et compagnie qui est forcément cible d'une zone très précise on va vraiment rajouter du contrôle du sub pour qu'il soit vraiment vraiment tight c'est quand même assez rare que j'utilise des compressions plus violentes que ça là on doit tourner vers les 3 dB pour moi il n'y a pas besoin d'aller plus sinon ça n'a pas vraiment de sens ça ne sonne pas et ça va surtout donner un effet de pompage donc les compressions je sais que c'est un sujet qui fait peur à beaucoup de gens et je pense que le risque est de trop compresser alors qu'on n'a pas besoin forcément de beaucoup compresser tout simplement donc ce bouton là va être donc mon paramètre mon bouton sub en fait de la basse dans ce que j'ai donc on écoute effectivement j'ai un bas bien bien maintenu on pourrait le monter un peu plus d'ailleurs parce que j'aime bien ok donc tout ça c'est très très bien mais ce qu'on aime comme la batterie c'est que ça soit un petit peu la guerre vous êtes bien d'accord alors il y a une petite astuce que j'aime bien faire quand la basse manque encore de ce côté métallique des cordes alors il y a deux solutions soit vous avez envie un peu de vous embêter et de prendre le bassiste avec sa basse électrique et mettre un micro devant et vous récupérez ce son de corde je crois que c'est Korn qui a lancé un petit peu la mode là dessus alors je ne suis pas fan du groupe mais la méthode marche vraiment bien soit vous essayez de faire tout simplement comme ça essayer de comprendre ce qui se passe en tant que phénomène du coup tout simplement c'est quelque chose de très simple et vous le reproduisez avec des plugins le problème de le faire au micro c'est qu'à la fois c'est plus naturel mais vous n'avez pas le bassiste avec vous il est forcément dans la pièce à côté la communication sur le point de vue créatif au moment des prises je trouvais un peu perdu du moins la communication est moins simple et surtout après il y a tous les problèmes de phase qui vont se créer parce qu'il faut absolument tout recaler pour que ça fonctionne alors il suffit juste de trouver la latence mais c'est quand même moins pratique que de prendre la DI et de refaire ce qui va se passer juste derrière donc je fais l'exact inverse de ce que je fais avec le sub je coupe très très haut pas si haut que ça mais quand même 3,5 kg et tout ce qu'il y a au dessus je le stature normalement de manière complètement abusive hop là téléphonique au dessus de la balade dans le cas présent 3,5 kg hop là voilà donc seul évidemment c'est pas super agréable comme son mais mélanger avec le reste on retrouve cette sensation à l'écoute de quand le bassiste est face monitoring et qu'on entend sa basse du mec jouer juste à côté chose que j'adore vraiment toutes ces basses vont dans un seul et même bus que je compresse pour garder le dernier contrôle normalement ça va être une petite compression de quelques db sur un Fairchild j'ai longtemps fait ça avec un ELA 2A que j'adore mais le Fairchild a ce petit paramètre là qui je trouve très intéressant ça tamise un petit peu les aigus très bien ça va voir vraiment je sais pas un db de réduction pour donner la colle entre tous les micros mais rien de bien de bien fou et encore j'ai dû trouver que ça ne nettoyait pas encore assez on va écouter ça toujours cette même zone que personne n'aime dans le métal le 294 Hertz bon pas précisément bien sûr ok basse batterie yes ça tourne c'est bien je suis content très très content ok chapitre 3 les guitares les guitares les guitares alors on a on est parti sur plusieurs choses donc comme j'expliquais tout à l'heure sur soit le camper soit l'ampli soit des plugins alors on a essayé surtout les plugins UAD avec des simulations de câbles en IR de ce que propose STL ça marche plutôt bien l'IR marche plutôt bien les têtes proposées par UAD je trouve ça encore un peu cheap alors je sais que depuis ça et maintenant est sorti quelques plugs chez Neural DSP qui paraît-il sont ultra bluffants marche très très bien en production je doute pas que ça sonne mais j'avais pas envie de faire ça et j'aime bien placer mes micros et j'aime bien utiliser mes profils camper qui est une très belle machine j'aime bien utiliser les deux donc ça c'est si un plugin vous convient ça vous convient si ça vous convient pas c'est pareil enfin non c'est pas pareil mais vous avez compris chacun son choix sur le son de guitare l'important c'est que ça sonne qu'il y ait la dynamique et le son donc on est parti sur 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 le on va d'abord écouter le camper qui je pense c'est un profil d'une je vais vous dire ça deux secondes il n'y a pas la meilleure prise spécial c'est toujours pareil on cherche jamais je veux un refrain pas compliqué ok c'est marrant ça je pense que c'est un profil de 51-50 que j'ai pas traité ça me semble très très étrange peut-être un petit peu le travail ça me semble un peu sourd tout ça ça me semble un peu sourd maispar on ici ici ça s'est mesures Ok, ça me semble beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est le camper avec du coup un petit peu d'EQ comme vous venez de le voir à l'instant. Ça c'est une prise qu'on a fait avec sa tête d'ampli qui est une Victory Kraken balancée dans un câble Mesa avec un V30 à l'intérieur sans grosse surprise. Et le micro est un M160, gros centaure ça la règle du SM57 mais c'est un micro que j'ai découvert vraiment avec cette prise là. Et honnêtement c'est assez incroyable. Je trouve que pour ceux qui connaissent la combinaison SM57 et R121, je trouve que le M160 pleine gamelle, vraiment en face en face, ça donne vraiment déjà le mélange presque donné par ces deux micros. Donc on va écouter ça en brut. Je m'attendais un peu plus de travailler sur les guitares. Bon bah non, apparemment la prise était vraiment très très bien. Il n'y a pas d'artifice particulier, il n'y a pas de TS9, juste un peu... Un peu de résonance là, traité en dynamique, du coup pas grand chose. Est-ce que ça va se mélanger avec ça correctement ? Impeccable ! Donc deux guitares qui sont les guitares rythmiques de fond et par dessus ça j'ai rajouté... Alors généralement je fais toujours quatre guitares, de gauche, de droite mais je les considère comme des... Je ne sais pas comment expliquer... Des couches selon ce qu'elles doivent être entendues dans le morceau. A savoir que celles qu'on vient d'entendre c'est plutôt les guitares rythmiques qui vont servir de base, donc qui sont normalement un peu plus sombres. Qui va vraiment donner un appui à ce que joue une guitare basse batterie. Et celles qui vont donner un peu plus le lead ou un peu plus la mélodie, c'est celles que je vais rajouter par la suite. Donc déjà on va écouter avec ces deux guitares. Forcément elles sont assez basses parce qu'il n'y a pas toutes les guitares. Donc les autres qui étaient... Du coup comme je dis on a essayé les plugins, on n'a pas choisi. On a dû mettre un profil d'un diesel cette fois et non pas d'un 5150. C'est 5150 je pense celui-là et diesel celui-là. Bon ça c'est plus comme l'inverse, très étrange, il faudrait vérifier. L'idée que vous avez compris c'est d'avoir un son complémentaire qui sonne un peu plus creusé. Avec une disto qui sonne un peu plus en harmonique pair. Et l'autre qui est un peu l'inverse, harmonique impair avec un son un peu plus l'opposé. Un est creusé et l'autre est bombé. Sans rentrer dans l'exagération, il faut que les deux sons sonnent individuellement. Bon là il y en a trois différents mais l'idée c'était de faire ça. Tout ça, ces guitares vont dans un bus. J'ai une piste au milieu, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Et il n'y a absolument rien dessus. Donc on va vite la désactiver. Ok, ça ne sert à rien à part pour lui. Guitares, pardon. Tout ça va dans un bus. Avec cette fameuse technique d'aller chercher un compresseur multiband. Qui va permettre de compresser uniquement cette zone quand il y a des palmutes. et va laisser la guitare s'exprimer librement le reste du temps. Donc ça évite de creuser le bas au moment où il n'y en a pas besoin de le faire. Derrière ceci va s'ajouter un petit plugin absolument magique. Qui s'appelle Sous ou Sous, je ne sais pas comment il le prononce. Je pense que je ne suis pas très loin du paramètre d'usine d'ailleurs. Non, ce n'est pas le paramètre d'usine. On peut repartir à zéro si ça vous branche. Alors que fait ce magnifique plugin ? C'est un plugin qui repère les notes résonantes d'un son. Ou les notes qui sont souvent un peu indésirables. Et du coup va les supprimer. Ce qui en fait vous évite d'aller nother les fréquences pour les enlever. Ça le fait à votre place. Alors on peut choisir la profondeur du creux. La forme et la sélectivité des fréquences qu'il fait. Alors je vais le faire du coup. On est reparti. C'est parti. C'est parti. Ok. C'est plutôt. Normalement on s'enlève un peu cette zone qui doit tourner vers 4 kg. Qui est typique des fréquences un peu désagréables de la guitare disto. On peut écouter le delta si vous voulez pour voir ce qui est supprimé en fait. Ok. Vient ensuite un petit EQ de présence et de nettoyage. Donc toujours pareil cette petite zone. Alors cette zone est très souvent nettoyée. Alors le style l'impose. Mais aussi dans ma logique toujours de respecter ce que les fréquences fournit. Je me dis que... En fait je... Je crois que j'en parle dans une autre vidéo qu'on a fait ensemble avec Nico. Mais pour moi un EQ est structuré plus ou moins dans 4 zones. A savoir la zone basse qui est la zone où on va chercher la fondamentale. La zone bas médium qui est la zone à nettoyer. Parce que mon cerveau ou moi on va dire considère que si la fondamentale est dans cette zone là. Ce qui vient juste derrière est quelque chose qui n'est pas nécessaire. En plus d'être naturellement désagréable à l'oreille. La zone médium étant la partie qui donne la vie comme je l'expliquais dans la batterie. Et la partie un peu plus haute étant la partie qui donne la présence, l'air. On va appeler ça comme vous voulez. Alors là on est dans une guitare qui est un instrument qui ne délivre pas tellement de fréquences au delà de 8 kg. Surtout dans un câble. Avec de la disto j'entends. Donc c'est plutôt... ça va situer par là. Mais bon vous avez compris le principe. Donc voilà on va écouter ça. J'aime bien ce petit 1 kg. Et bien on va le remettre. Pour la peine. Ah et j'ai remis ça derrière. Dis donc. Non. J'ai pas remis ça derrière. Enfin si mais... Si mais c'est pas pour ça. Qu'est ce qui s'est passé ici ? Alors c'est un compresseur multiband encore une fois. Mais qui cette fois est déclenché par un sidechain. Pourquoi j'ai fait ça ? Pour une raison très très simple. C'est que pour moi les tomes dans la batterie c'est quelque chose qui a souvent du mal à ressortir très proprement. Et donc j'ai décidé de trouver une solution à ça. Alors que j'ai vu un petit peu partout. C'est aussi une technique qui est très très connue. L'idée est de tout simplement de mettre sur le bus tom un déclencheur sur ce compresseur. En gros ce qui va se passer c'est qu'à chaque fois que les tomes vont frapper ça va déclencher la compression dans le bas de la guitare. Donc précisément entre très bas 75 et 170 de la guitare. On va montrer ça. Hop là une petite descente de tomes. Quand les tomes arrivent vous voyez bien que ça compresse le bas de la guitare. Et comme ça tout est bien nickel. Tous en briques. Mes trims. Alors ça des trims d'automation très très probablement. Donc on verra un petit peu plus tard dans le mix. Ou peut-être je vais voir ce que ça ressemble maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Où es-tu ? Où es-tu ? Oui. Ah oui. Il y a des trims d'automation. Un trim d'automation. Je crois que les deux ne sont pas automatisés. Il y en a un. Ça va être une correction de mix de dernière minute. Pour un niveau général. Ce que je fais très souvent. C'est que lorsqu'il y a des leads ou qu'il y a des solos. C'est quelque chose qui se fait un peu plus au ressenti. Au lieu d'essayer d'empiler des guitares et de jouer de la compression pour tasser. Et par conséquent toucher un petit peu à l'intégrité du son. Je vais tout simplement faire une automation. Où je réduis je pense de moins 2 apparemment. Non pardon. De moins 1 dB. Ou moins 2 dB. Ça dépend un peu de comment ça se présente. La zone où ça joue. En gros dès que le lead apparaît. Je demande à la guitare de se baisser. D'ailleurs les guitares lead ne vont pas dans le même bus guitare. C'est juste pour laisser la place et éviter une compression supplémentaire. Donc mon trim sert à ça. Et l'autre je pense que c'est juste une correction de mix. Voilà où j'ai du baisser de 0,5 dB la guitare. Par contre la basse me semble très très forte. On va écouter. ... ... ... C'est parti ! Ok ! Ok, c'est marrant, il y a les délais des voix. Alors, dans la suite des prises, donc prise guitare, prise lead... Alors, je fais très souvent en camper. Je crois que là, ce n'est pas le cas, parce que comme j'avais vraiment aimé le son qu'on avait eu à l'ampli, on a ressorti le câble une deuxième fois, on est reparti sur sa tête Kraken avec ses effets. Donc là, grand débat va se passer. Faut-il enregistrer les effets des guitares en même temps que la guitare ? Alors, je fais partie de ceux qui pensent que oui, parce que plusieurs choses. Je pense que c'est important d'avoir une prise de décision faite au moment de la prise et tout l'intérêt de la prise. et que quand on le fait à ce moment-là, on est en accord artistiquement avec le musicien. Avant, je ne le faisais pas. Je disais, on va mettre en post-prod, en post-prod, on va mettre des effets, des effets, des effets. Et puis en fait, quand je recevais mes retours de mix, je passais mon temps à lire des choses du type... Ah oui, mais moi, quand je mets ma pédale, ça ne sonne pas comme ça. Écoute, quand je mets mon délai, ça fait comme ça. Et quand je mets mon tel effet, tel effet, ça rend ça. Donc je trouve ça quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus logique, du coup, de faire avec le son que propose le guitariste sur son propre effet. Donc ce qui devait être le cas sur la Kraken. Donc je mets généralement les délais, les chorus et tout ce qu'il a besoin dessus. Évidemment, du coup, on n'entend pas quand ça s'arrête, mais je pense qu'il y en a dessus, du moins sur le solo, c'est sûr, on le verra après. Donc le camper est très, très, très bien pour ça. Les presets qu'il propose sont absolument géniaux. Le paramètre est ultra rapide. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 pistes pour texturer son son de guitare. C'est très, très bien. Là, du fait qu'on ait fait le son de guitare avec un seul micro, donc le M160, finalement, ça ne changeait pas grand-chose entre le camper et la prise normale, naturelle, on va dire. Donc on a dû garder ça comme ça. Je suis même quasiment sûr qu'on a fait ça. Et ensuite, les guitares acoustiques. Je ne me rappelais même plus qu'il y avait des guitares acoustiques, c'est vous dire. Alors, à quoi ressemblent les guitares acoustiques ? Drôle de guitare. Drôle de guitare acoustique. Je vais muter un peu plus. Ce qui est bizarre, c'est pourquoi j'ai encore ça qui part. Ok, c'est juste un soutien. Vraiment un soutien de chez soutien. Alors, guitare acoustique. Un seul micro. Toujours pareil. De mémoire. Je pense que c'est un griffon, ça serait une grosse surprise pour tout le monde. C'est soit un griffon, mais je crois que dans ce cas-là, on a utilisé un octava, ou même le M160, je ne sais plus. Vu la brillance, je pense que c'est plutôt un octava. Parce que ça semble très très aigu. Alors, dans ce concept-là, je n'ai pas écoué chaque guitare individuellement. Parce que le but était d'avoir juste une texture de guitare. C'est quatre fois la même guitare, quatre fois au même endroit, quatre fois la même chose qui est jouée. J'ai juste multiplié pour épaissir un petit peu le son. Donc, j'ai pris un EQ pour tout le monde, vu que l'objectif est exactement le même. Donc, encore une fois. On va repérer Grosso Merdo dans les zones que me donne l'instrument. Alors là, par contre, effectivement, je me contredis tout seul, comme ça arrive souvent. Apparemment, là, il y a quelque chose qui se passe par ici, mais qui ne m'a pas plu, qui résonne un peu trop. On va écouter. Là, je pense que c'est juste la prise délivrée, de base, quelque chose d'un peu trop sourd. Oh, toujours pareil. On l'entend très très bien. Effectivement, ça a été largement nettoyé. Ensuite, compression. Parce qu'il faut que... Encore une fois, on est dans un contexte un peu particulier, très chargé. Une musique très puissante. Alors, même si c'est un passage un peu calme, l'orientation de production, elle reste très ciblée. Donc, il faut que ça sorte au milieu de tout ça. Donc, compression. Ça, c'est mon petit compresseur préféré de tout ce qui est source secondaire. Qui marche très vite, ultra plug and play. Je mets toujours l'attaque au plus vite pour vraiment que la source joue son rôle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pic. Ça, c'est vraiment juste son accompagnement. Donc, ça va derrière. Et ma reverb favorite des sources secondaires, encore une fois, qui est la reverb de Mani Marocain, que j'adore. C'est très très bonne reverb, que je conseille. Si vous n'avez pas trop de sous à mettre, je crois que c'est 29 balles, un truc du genre. Il y a tous les presets qu'il faut. Ça marche très très vite. Alors là, on est dans un passage qui est un peu plus calme du morceau. Donc, un peu plus planant, si je puis dire. Donc, j'ai utilisé une hall. Mais en simulation de groupe, ça doit marcher aussi. Bref, c'est une très très bonne reverb. J'adore. Et qui prend quasiment pas de ressources. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle est devenue au fur et à mesure ma reverb pour les sources secondaires. Parce que je peux en mettre vraiment piste par piste, sans m'embêter à faire des pistes auxiliaires. Parce qu'effectivement, j'aime avoir pas trop de pistes sur les projets. Comme on a tendance à multiplier dans le métal les pistes. On a vite fait des doublures, des quadruplures, plein de micros à droite à gauche. Si en plus, on se met à multiplier les reverbs quand on navigue dans la console, je trouve pas ça super lisible. Donc, je préfère avoir dans ce cas-là des reverbs comme ça et jouer sur le dry-wet pour avoir ce que je veux. Exactement la même méthode pour les guitare clean qui, de mémoire, jouent au même moment. Donc, je pense un EQ semblable, pas ressemblant. Mais du coup, l'idée est exactement la même. Compression, toujours pareil, attaque à zéro. La reverb, je pense la même. Et ça fonctionne. Et le mélange des deux. Hop là, plop, plop. Ok, reste le solo. Du moins pour les guitares. Alors le solo, si je ne m'auto-contredit pas encore une fois, on a dû enregistrer avec déjà son propre délai. Donc, on a enregistré avec son délai, que je mets à peu près, alors généralement, pour suivre un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Mais dans le solo, la partie est un peu plus délicate dans le sens où c'est vraiment très très mis en avant comme source. J'aime bien mettre avec ses effets et me laisser quand même une marge de manœuvre. C'est-à-dire que je mets au niveau où je pense bon et je réduis légèrement. Vu que je les cale de toute façon à la milliseconde près au tempo, j'ai aucune difficulté à rajouter un manque de délai. Ce qui semble être le cas ici. Alors, plusieurs raisons. Déjà parce que la source est mono. Mais j'aime avoir sa texture, sa vraie texture de solo comme il a choisi. Et là, j'ai rajouté un, c'est le HDL aussi, je pense que c'est Waves aussi qui fait ça. Oui, c'est Waves tout à fait. Que je mets en ping-pong. Ce qui fait qu'en fait, j'ai son délai réel à lui qui joue sur sa source. Et après, j'ai ce, au centre du coup, là où il est placé le solo. Généralement, un peu décalé à droite ou à gauche. Et j'accentue cet effet de largeur par un ping-pong calé sur le même tempo que ce qu'on a fait à la prise. Donc, on écoute tout ça avec un peu d'EQ, j'imagine. Donc, petit boost par là. Alors, le jeu du solo, c'est un peu de voir. Là, je n'ai pas trop de règles. C'est peut-être un des rares moments où vraiment je balaye purement à l'oreille. Il faut voir comment se situent les leads, ce qu'il y a derrière et compagnie. Alors là, je vais vraiment chercher à faire un boost de 0 à 3 dB. Et je vais balayer la zone sur ce que le solo me semble sortir du mix sans aucune difficulté. D'ailleurs, je préfère là que ce que j'avais fait avant. On va laisser comme ça. Très bien. Donc, dernière partie, chapitre que j'ai dit que je ne me rappelais plus combien. Le chant, et on reprend. Alors, comme expliqué au début, le chant, il y a plusieurs chants. Du chant plus clean, du chant plus saturé, du chant aigu, du chant grave, du chant du guitariste, etc. Je rigole parce que je sais que Chris va regarder la vidéo et qu'il va détecter si je souris ou pas quand je parle du chant du guitariste. Donc, Chris, ses pensées sont pour toi. On écoutera bien en solo, ne t'inquiète pas. Ça te fera plaisir. Alors, on va commencer par M. Kevin Geyer, lead singer, guitariste du groupe. Alors, comment ça se passe, le chant ? Micro utilisé, première chose. C'est un 247 de chez Griffon Microphone, micro à lampe, qui est le même que le kick-out, d'ailleurs, entre parenthèses, que j'ai balancé dans un 1176, que j'ai ensuite balancé dans un One LA 500. En fait, c'est le format chez IGS, qui est un 1176 et un LA2A, tout simplement. Alors, l'ordre, je sais qu'il y a un ordre traditionnel qui voudrait, je crois que ce soit le 1176 d'abord et le LA2A. Je dois avouer que ça m'arrive de me tromper, de préférer le sens inverse. Mais, voilà, l'idée, c'est de réduire de manière assez drastique les dynamiques du chant. Parce que là, on est au-delà de la compression technique. On est dans une compression que je trouve artistique et qui donne vraiment un grain très intéressant au champ de compresser aussi fort. Sachant que chaque compresseur va aller à peu près dans les... Je m'aventure entre 3 et jusqu'à 7 ou même voire 10 dB chacun. Donc, ça peut faire vraiment, selon ce qui est joué, très puissant. Donc, on va écouter en solo. Si je n'ai pas de son, c'est merveilleux. C'est parce que c'est ici. Voilà. Ok. Donc, nous avons la voix brute avec ces deux compressions. Alors, qu'est-ce que j'ai ajouté là-dedans ? Que j'ai reproduit sur les autres. Sauf sur Chris. Un clipper. C'est très apprécié sur les caisses claires. Je le fais de temps en temps. C'est apprécié sur les bus batterie. C'est apprécié sur le bus master aussi de temps en temps. Mais là, il y a ce plugin qui est très, très bien. Il en existe plein d'autres. Celui-là, j'aime beaucoup. Il est assez instinctif. Parce qu'il y a un dry wet dessus. Et ça, j'aime bien. Donc, on écoute avec ça. Par contre, il est un peu trompeur. parce qu'il booste en même temps qu'il... Ouais, il booste en même temps. Donc, il faut faire un petit peu gaffe dans le contexte à remettre à niveau, etc., etc. avec ce petit trim derrière à chaque fois. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Mais normalement, il faudrait le faire. Petit EQ. Et bien, hop là ! Ça, c'est un petit peu un go-to que j'ai en EQ, que je travaille un peu derrière. C'est toujours pareil. J'arme, en fait, les fréquences qui me dérangent, ce qui doit être pas loin de la fondamentale du chant. C'est une zone un petit peu à nettoyer qui, je pense, doit correspondre un peu à la basse et la guitare. Je n'ai pas... On en est où, là ? Oui, vers 900 Hz. Et un petit peu... Ouais, ça doit être plutôt vers le growl de la basse et de la guitare. Et du coup, j'essaye de gagner un petit peu en présence avec un léger boost pour que la voix puisse sortir de tout ça. Encore une fois, on est dans une musique qui est très, très dense. J'insiste là-dessus. Donc, il faut vraiment que chacun puisse s'embriquer et avoir sa place. Il y a un peu une forme de Tetris, si vous voulez, qui se crée. Voilà, c'est une image qui me parle pas mal. Donc, malgré toutes les compressions que j'ai rajoutées, je vais encore recompresser derrière. Alors, c'est vrai que je prône pas trop l'abus de compression, mais dans le chant, on va dire, c'est un peu l'exception. Ratio 8, avec le Precède Cielet, très connu, Attaque à midi et le Relief tout à droite. J'aime bien ce 1176, qui est vraiment la révision A, si je ne me trompe pas, qui est issue du Urei, qui marche bien pour le chant. Je trouve qu'il a tendance à donner une espèce de richesse harmonique sur le médium. Là, petit problème, on entend que les S, du coup, se sont mis à un peu popper, ce n'est pas très agréable. C'est assez typique de Kevin quand il chante, parce que c'est un micro qui, normalement, me rejette pas mal. Et j'avais positionné avec ce... espèce de petit truc automatique pour placer le micro, qui s'appelle... Ah, merde, je vais juste là. Le Dinamount, pardon. Le Dinamount, en fait, où on place le micro, et du coup, en fonction de l'éloignement, de la hauteur, on peut arriver à définir le spot le plus intéressant, c'est télécommander à distance. Donc, on peut écouter en temps réel ce qu'on fait. Mais ça n'a pas été suffisant. Donc, petit DSR derrière. Donc, le problème est largement résolu. Et derrière, je mets le Vocal Rider de chez Waves, qui est un plugin que je trouve magnifique, très pratique. bien sûr, malgré les compressions, la voix reste un instrument. Je pense qu'il y a une dynamique la plus ample et qui, malgré tout, doit rester très présente dans le mix, parce que c'est ce que les gens écoutent et sur quoi l'oreille pose son attention principalement, à partir du moment où cette piste est ouverte. Évidemment. Donc, en fait, ça va, pour moi, éviter de faire mes automations par la suite. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un suivi de volume, vous lui donnez un objectif. Et, en fait, il va tout simplement suivre avec un volume au lieu de se faire, en fait, comme un compresseur, un peu comme le faisait le Drum Leveler, en fait, sur la batterie, sauf qu'il le fait tout simplement pour la voix. Tout simplement. Alors, pour ceux qui veulent utiliser ça, je vous conseille de prendre une plage dynamique pas trop importante, parce qu'effectivement, si vous créez des écarts trop importants, vous perdez complètement le naturel de l'interprétation à la base. Et surtout, dès qu'il va y avoir les fins de phrase ou il va y avoir le souffle qui va rester, le plugin, lui, il n'a pas d'interprétation musicale. Donc, il va remonter même le souffle et ça va être très désagréable. Ou alors, c'est que vous voulez faire du Muse, que j'aime bien, attention, mais c'est vrai que c'est très, très présent comme effet. Un petit trim. Je pense que c'est un trim du mix, un nom d'automation en plus. Tiens, très étrange. On verra ça un peu par la suite. Donc, c'est quelque chose que je reproduis. Donc, c'est la même logique qui est faite sur Kevin, comme ça peut être fait sur William, qu'on appellera Oui Oui, pour des raisons d'habitude et de sympathie. Donc, Oui Oui, écoutons sa voix douce et mélodieuse. en solo. On va pas aller le contredire. Donc, pareil, Clipper. EQ qui doit être très semblable parce que je n'ai pas utilisé le même micro que Kevin, mais j'ai travaillé la cohérence entre les deux champs en termes de fréquence à la prise. Je suis passé dans un EQ 1073, encore une fois, chez IGS. Maintenant, je pense que les gens ont compris que j'ai mis bien IGS. Qui est une simple reproduction de l'EQ 1073 de Niv avec des choix de fréquence aiguës un peu plus agréables. Donc, j'ai dû demander à William de chanter, de Kevin de chanter et de trouver, j'ai boosté un peu l'aiguë, c'est un micro un peu plus fond pour récupérer, en fait, cette cohérence entre les deux micros. Le GMT 12 est pour moi une texture plus intéressante sur le grôle que n'a pas le 247. D'où l'explication du choix dans le micro. Donc, forcément, avec cette logique-là, il y a encore une fois en considérant que de mixer ce que les fréquences nous donnent, une voix d'homme est une voix d'homme et pour moi, à répondre dans des zones fréquentielles proches. Donc, la logique et son placement dans le mix s'embriquent exactement de la même façon. Donc, les cues, si ce n'est pas le même, doivent être vraiment très très proches. Ce n'est pas tout à fait le même mais effectivement, il est très très proche. Évidemment, il faut quand même un petit peu adapter au contexte. Encore une fois, le 1176, encore une fois, le DSR, encore une fois, le vocal rider qui doit être moins nécessaire parce que le chant gros l'étant beaucoup plus linéaire. Ces prises sont multipliées parce que, parce que, et bien parce que je pense, parce que c'est joli tout simplement. C'est joli. C'est très joli. OK. Ensuite, vient la voix de Chris qu'on a rajoutée parce que le couplet, pardon, le pont était un morceau sur un morceau-là. En fait, l'arrangement était un peu fait en dernière minute pour eux. Je les ai un peu prévenus au dernier moment, je m'excuse de ça. Et en truc, le pont manquait d'un peu la ligne mélodique originelle du chant. Donc, on a fait chanter Chris un peu à la méthode, je pense, qu'on doit utiliser M. Phil Collins à tripler ses voix, donc une au centre et deux sur les côtés en clean. Chris, toi qui nous regardes, cette séquence, c'est pour toi. On t'écoute tous en solo. Ta carrière de chanteur débute ici. Il va m'en vouloir pour ça en plus, c'est terrible. what I'm preaching won't find me making no sacrifice but I can't get you a bucket full of miracles if you promise to be good try to be nice go and take your care of you OK. Donc, Savoie, pareil, qui part dans un bus, sauf que bien sûr, pas de clipper parce que le but n'étant pas d'être dans la violence pour une fois. Un EQ qui ne sert absolument à rien, comme vous pouvez constater qui est là, je ne sais pas pourquoi, donc on va le virer. Donc, un EQ, toujours dans la même logique pour s'embriquer de la même façon, 1176, machin, vocal raider, certains diront que je suis routinier et je leur dirai oui, tout à fait. Alors, les réverbes. Les réverbes, on n'a pas du tout utilisé ce que j'utilise d'habitude parce qu'on a choisi tous ensemble avec les stagiaires qui ont participé au mix de la voix. Donc, du coup, on a fait un petit peu de comparaison et on est arrivé à se mettre d'accord apparemment sur la Little Plate qui est une merveilleuse réverbe, très simple d'utilisation qui est à ma connaissance du coup, un peu un plug and play d'une EMT 140 si je ne me trompe pas. C'est ça ? C'est un truc du genre. Du coup, on a utilisé celle-là. Je crois que c'est un plugin qui ne coûte même pas 9 euros quand ils mettent en promotion. C'est vraiment un très très bon réverbe. Normalement, j'adore la Lexicon 224, pas de grande surprise. J'adore la 480L, pas de grande surprise. J'adore la Fab Filter aussi que j'avais essayé et que je trouvais ça bien, mais dans ce contexte-là, ne marchait pas très très bien. Alors du coup, au même titre que fréquentiellement, j'essaye d'embriquer les chants ensemble et de les placer dans le mix de la même manière, forcément, je vais considérer les réverbes de la même façon. En fait, je ne différencie pas le chant Groll, particulièrement du chant Clean. Je sais que beaucoup d'un G aime faire ça. Pour moi, c'est un instrument, c'est juste son interprétation qui va changer, mais d'un point de vue technique et de production, pour moi, c'est la même chose. Vous avez le droit de crier au scandale, mais je le pense comme ça. C'est un droit. Donc, écoutons cette très belle petite réverbe. Très beau, avec sa voix mélodieuse. Ça rigole derrière. On va écouter sur votre Kevin, peut-être, c'est peut-être plus probant. La chose que je n'ai pas fait là et que je conseille de faire pour tant d'habitude, c'est de caler le tempo de la reverb au tempo du morceau avec un simple produit en croix tout bête. Si le morceau est à 190, je prends 120 divisé par 190, je tombe sur un résultat qui va me donner le temps d'une croche tout simplement et après, je vais multiplier par 2 ou par 4 si je veux croche, double croche, blanche, etc. Généralement, j'essaie de caler ça là-dessus mais ce qui ne doit pas être le cas du tout vu que le morceau est à 190 et que j'ai mis une seconde, c'est que ce n'est pas du tout calé dessus. Donc, j'ai dû me caler à l'oreille. Très bien. Et comme quoi, des fois, trop réfléchir, ça ne sert à rien. Ok, vient derrière un petit éco-boy avec un effet un peu téléphone. C'est marrant. l'idée, je pense que c'était de reproduire un petit slapback des familles mais pas tout à fait avec un effet téléphone. Très étrange. Écoutons. Effectivement, c'est un petit effet slapback. Très bien. D'ailleurs, je ne l'ai même pas en 100%. L'erreur. Bouh. Le slapback, encore une fois, si je ne me trompe pas, reprenez-moi si je me trompe, c'est donc pour la petite culture générale. C'était un délai qui a été créé à partir de magnéto à bande et c'est l'écart qu'il y a entre la tête de lecture et la tête d'enregistrement. Et c'est du coup, c'est cette légère, le temps que met la bande va aller entre une tête à l'autre qui crée cette légère, cet effet de délai. J'ai balancé tout ça dans un petit micro-shift. L'idée était de légèrement chorusser du coup, ce petit effet qui est déjà un peu avec l'effet téléphone dessus et ça donne une texture, une présence, un petit charme rock'n'roll au petit morceau. La fin du mix est beaucoup plus détendue que le début, nous notons. Yes. Et donc, mon fameux délai préféré, le H-délay que j'ai calé au tempo tout le coup derrière. ... ... ... ... ... Petit détail, je sais plus si je l'ai dit dans ma tête ou pas, je fais les chants séparés de chaque chanteur que j'envoie dans un bus global mais je n'envoie pas directement chaque piste parce que ça me permet d'avoir le contrôle des automations de chaque voie individuellement alors si je balançais tout dans un seul et même bus avant de passer par des sous-bus on va dire et bien forcément ça aurait été un petit peu plus pénible, il aurait fallu par exemple pour Christ j'automatise trois pistes au lieu d'une, pour Huawei quatre au lieu d'une etc. Donc c'est vraiment juste une logique pour me faciliter la vie derrière, il n'y a pas d'autres raisons particulières à ça. Et vu que j'utilise les mêmes traitements, on pourrait penser que, mais non. Du coup voilà pour le champ, je pense qu'il y a peut-être des petites automations en droite à gauche, écoutons depuis le début quand même. Je sais ce que c'est la piste manquante de tout à l'heure, tout le monde s'en fout mais je vais raconter quand même. C'est juste qu'au milieu du morceau que vous avez écouté, pour les fans de Metallica, il y a un moment ils ont juste intégré un riff de Metallica comme un clin d'œil. Et Chris trouvait qu'il était bien d'exagérer ce son un peu plus proche de l'album Master of Puppets. Donc il a refait la prise chez lui et me l'a redonné séparément. Du coup c'est pour ça, le morceau c'est Battery, d'où le Battery qui est juste là. Donc il y a un montage que j'ai fait au milieu. Et je pense que pour qu'il rentre dans le mix, j'ai dû faire un EQ Match ou même pas du tout. Je pense que j'en ai juste intégré. Enfin bref, je m'écarte un peu du sujet mais ça me tracassait cette piste toute seule. Donc c'est juste ça. Ok, impeccable. Je vais vérifier mes dires quand même. Exactement. Ouais, je me rappelle. C'est pour ça. On en a vécu des aventures attrépidantes dans ce mix quand même. Donc que va-t-il se passer maintenant ? Les synthés, les synthés incroyables. Alors les synthés, je les mets toujours après le bus Master. Ça aussi je pense que c'est une information pas très importante. Mais ça explique pourquoi mon Pro Tool s'est rangé comme ça. Alors au début il y a des sons de cloche ici. Mais par nature une cloche est pas si juste que ça et un des stagiaires Master Classeur, je sais pas comment on appelle ça, quelqu'un de très sympathique a dit « Ah mais ta cloche à la fin de sa résonance, on entend que c'est une tierce mineure qui résonne et le morceau étant majeur sur ce passage là, ou l'inverse, je sais plus. » Et du coup ça ne va pas. Ça l'a un peu choqué l'oreille. Alors on a fait deux choses. D'abord on a mis une autotune sur une cloche. C'est pas quelque chose de très courant, j'en suis conscient, mais pourquoi pas. Joule n'a qu'à bien se tenir. Et on a utilisé un sample qui vient de expand d'une cloche pour renforcer la justesse de la note sur le truc. Très beau. Le petit Jérémy est attendu à l'accueil, en bref. Pardon, dans le contexte c'est mélangé, ça donne ça. Voilà. Donc bien sûr sans autotune, la tierce devient mineure et c'est un scandale. Attention, vous êtes prêts ? Petit clin d'œil, c'était gentil, mais c'est un peu une private joke, mais on s'est bien marré à ce moment-là, je vous l'ai souligné. Ok, ensuite viennent les pistes org. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Ouf, il s'en est passé des choses. Le problème des pistes synthées, selon moi, encore une fois, c'est que ça prend beaucoup de place. Les gens qui créent des pistes synthées devraient faire des presets où ils écrivent « je joue tout seul, je joue en groupe », mais évidemment personne ne le fait. Parce que souvent les synthés, pour des raisons assez simples à comprendre, ils veulent des sons très larges et riches, surtout dans le cas d'un orgue qui est un instrument qui, alors je ne connais pas par cœur la réponse fréquentielle d'un orgue, mais j'imagine que ça va vraiment du sub-sub au sur-aigu. Donc du coup, il a fallu un petit peu le cadrer dans le mix, mais sans interférer avec le reste qui reste accompagnant, etc. D'où mon creux aussi haut, d'où mon cut aussi haut, pour éviter de perturber un peu l'aigu et d'aller un petit peu, pour qu'il puisse se placer, d'enlever la zone guitare basse avec laquelle il doit avoir une interaction. Donc tout simplement là-dessus. Normalement, pour se rester en place, j'ai dû mettre une compression extra abusive. Voilà, je ne vous ai pas menti. Et je pense pour des raisons de largeur de spectre, j'ai joué sur le Stereo Imager, à fond. Il faut savoir que c'est à la base un petit peu quelque chose d'hérétique, parce que c'est un effet, comme on dit, qui trompe le cerveau, un effet psycho-acoustique, qui va en fait jouer sur le déphasage pour donner une impression de largeur sur le synthé. Du coup, ça permet d'un peu mieux se placer dans le mix. Yes, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose de très très évident, mais un petit peu, d'un petit peu, plus d'un petit peu, on arrive à la fin à quelque chose de sympa. Les cœurs. Il y en a un dans le groupe qui est fan de Ghost. Je ne donnerai pas son nom, mais ça a été ce qu'on m'a donné. Les cœurs. Bien sûr, en prise micro naturelle. Non, encore une fois, ça doit être venant d'un synthé, bien sûr. Je pense, même méthode. J'ai dû couper, pour le coup, un peu de présence. Grosse compression. En fait, je compresse beaucoup ces pistes-là, sachant qu'elles ne sont pas en avant dans le mix. Je veux réduire à tout prix leur dynamique, sachant que c'est vraiment de l'accompagnement. Si jamais elles se mettent à avoir des variations un peu trop importantes, il va y avoir des passages où on va sentir leur présence, et d'autres, elles vont complètement disparaître. Je tiens vraiment à avoir un contrôle de la dynamique absolument parfait et vraiment radical sur ce genre de piste. Donc, on écoute tout ensemble. Yes, et bien sûr, l'indispensable de tout bon morceau de métal très violente, les claps. Ouh. Qui est donc dans le passage un peu... un peu plus... Je pense que Ghostpail est un trop gros nom pour ça, mais vous avez compris. Donc, un extraordinaire. Un petit EQ qui va bien, une compression, et on y est. Et voilà. Petit dernier sujet, chapitre, comme le dernier, mais un de plus. La piste master. Alors, là, il s'agit vraiment de correction relativement simple. Du coup, j'essaie de me débarrasser tout ce qu'il y a en dessous de 45 Hz. D'ailleurs, si je peux me permettre de corriger ça. En fait, finalement, le mix est présenté comme ça. Alors là, je vais... Je n'ai pas vraiment de fréquence clé. Je regarde où mon mix se situe à ce moment-là, et je vois ce qu'il en résulte. Donc là, je vois que déjà, j'ai du souffle. Je vois que mon mix, du coup, ne descend pas vraiment en dessous de cette zone-là. Donc, ça ne sert à rien de le garder, à part faire de la pollution. Et au-dessus de 18 000, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques à couper au-dessus. Mais au moins, ça me permet de bien cadrer mon mix dans sa zone de fréquence. Mon petit EQ, le Brainworks Hybrid. Alors ça, c'est un EQ que j'utilise. En fait, c'est le moment du mix où généralement, je mets une référence track avec métrique AB. Pour ceux qui connaissent ce truc, on le verra un peu plus tard. D'ailleurs, on n'est pas obligé de le mettre en place. Ah si, parce que je n'ai pas le mix d'origine. Peu importe. Et en fait, je vois où j'en suis et je fais mes ajustements pour voir si mon mix est en finale trop aigu, pas assez de bas, ce genre de choses, etc. Donc là, j'ai dû mettre quelques EQ de correction assez légères. 1 dB à 8,4 kg, 0,7 dB à 5 kg et 1,3 dB à 600 et un petit blues dans le sub. Donc, écoutons ceci. Yes ! Arrive derrière le compresseur que j'enclenche en début de mix en fait, qui est depuis le départ, comme je le disais. C'est donc un type SSL 4000, un grand classique, ça ne sert même à rien de présenter dans le réglage le plus traditionnel de la tradition traditionnelle, à savoir l'attaque à 3, le release en auto, le ratio normalement de 4, si je ne me dis pas exactement, avec un sidechain à 90 Hz et voilà. La seule particularité, c'est que le IGS propose un dry-wet dessus et que j'ai tendance à mettre à 50-50, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais on va dire que c'est mon point de départ. Je passe dans le compresseur, je reviens généralement en clippant dans mon compresseur, je ne sais pas si on le voit, dans mon convertissement, je compte presque plus sur le clipping que sur la compression. Donc, on vient du clipping, trim, je pense que c'est juste parce que je vais manquer de niveau en sortie de... Ah non, je sais pourquoi. Parce qu'en sortie, pourquoi en sortie de clip, du coup, je manque de niveau, très étrange. Je sais pourquoi, je vais vous l'expliquer juste après. Quand je mesure, quand j'ai mesuré mon mix, alors même si ce n'est pas moi qui masterise mes mix, je vais me faire écouter au client, au niveau, comme s'il mettait ça au milieu d'une playlist, son mix. Donc, j'ai balance mon mix généralement dans un Pro L de chez FabFilter. sauf que ce qui s'est passé, c'est que si je poussais le Pro L pour avoir le niveau d'écoute, il agissait trop en tant que limiteur. Donc, du coup, j'ai d'abord remonté le trim parce qu'il faut préciser que le limiteur joue automatiquement sur son niveau de sortie. Je vais d'abord pousser le trim pour pouvoir rentrer dans le limiteur juste ce qu'il me faut pour limiter sans avoir un abus. En fait, on ne peut pas dépasser le 0 sur le FabFilter. Donc là, il tape sur moins 3 sur les crêtes. Si j'avais fait l'inverse et poussé, il aurait fait des crêtes à plutôt 5, 6 dB et du coup, ce n'est pas ce que je voulais sur le mix. Et bien, voilà ! Je pense que le mix est terminé et c'est comme ça que nous l'avons fait. Il a été légèrement corrigé après la session. Mais là, je pense que c'est la version qui est partie au mastering si je ne me trompe pas. Et je ne pense pas me tromper. Voilà ! En espérant que vous ayez tout compris, que vous n'avez pas trop de questions qui restent. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur Facebook et je répondrai si j'ai le temps avec un très grand plaisir. Merci beaucoup à vous de suivre. Merci à Nico, merci à toute l'équipe de faire cette vidéo. C'est toujours un plaisir.